Hello, salut la famille, j'ose croire que vous allez bien. Sur cette vidéo, je vous montre comment je fais la viande de bœuf aux petits pois et carottes. Une très belle recette que vous pouvez essayer pour un dimanche en tout cas. On aura besoin de la viande de bœuf, ici on a la viande fraîche. Et vous pouvez utiliser les ingrédients de votre choix, ok? Mais en ce qui nous concerne, on va utiliser de l'ail en poutre, de l'oignon en poutre, la poudre de cumin, la poudre de cinnamon, l'assaisonnement à base de zeste de citron, le paprika, ok? Je vais mettre la liste de tous les intrants en barre de description. Et cette liste n'est pas exclusive. Vous pouvez rajouter tout comme vous pouvez enlever, ok? Certains des ingrédients que nous avons utilisés pour cette recette. Une très belle recette que vous pouvez faire comme ça pour un dimanche, ok? Une journée chargée, vous êtes fatigué après le culte. Non, les jours où vous ne voulez pas vous taper la tête. Voilà ce que vous pouvez faire rapidement, pour une heure en tout cas au maximum. Vous pouvez faire une belle recette comme ça et prendre en famille. Là, nous rajoutons le bouillon de cuisson. C'est facultatif. Et voilà ici, on a nos légumes, le petit pois et le carotte. Ça, ce sont des légumes frais, ok? Vous pouvez utiliser aussi les légumes en boîte. Ça ne dépend que de vous. On a rajouté la feuille de laurier. Comme vous pouvez bien le remarquer, je suis en train de cuire avec le propre jus de la viande. Je n'ai pas rajouté de l'eau, mais je vais rajouter en cas de besoin. Et là, j'ai rajouté maintenant de l'ail ainsi que de l'oignon que j'ai juste découpé. Et je mets ma sauce tomate. Ça, c'est la sauce tomate fraîche que j'ai rajoutée avec un peu de tomate concentrée. Une sauce déjà bien préparée. À côté, vous pouvez prendre avec le poisson, avec les pâtes. Mais je le fais ici avec la viande. Voilà, on va voir à quoi ressemble notre recette. Là, avant de rajouter la tomate et de l'oignon, là, vous devez être sûr que la viande est bien tendre. Voilà, maintenant, on va rajouter nos légumes. Déjà, pré-cuits, à vapeur. Ça, ce sont des légumes frais. OK? Mais sinon, vous pouvez utiliser les légumes en boîte. Ça ne dépend que de vous. Là, je rajoute un peu d'huile et je vais le laisser cuire. Le temps que ça puisse bien se mijoter. Vraiment, c'est tellement simple. Papa, vous pouvez le faire pour votre femme. Madame, vous pouvez le faire pour votre mari, pour vos amis, pour vos enfants. Bref, pour toute la famille. Les enfants, vous pouvez aussi le faire pour vos parents. Apprenez à préparer si vous avez déjà l'âge. Là, maintenant, on va voir à quoi ressemble notre recette. Mais je vois là, il y a encore beaucoup de sauce. J'aimerais que ça soit un tout petit peu ferme. Donc, si vous voulez, vous pouvez le garder comme ça. Si vous voulez avoir un peu de sauce. Mais en ce qui me concerne, je veux que ça soit un tout petit peu ferme. Alors, je vais laisser encore quelques temps de cuisson. Ben voilà, je trouve que ça va maintenant. Il y en a plus passé. Ok. Là, je vais laisser juste une minute. En tout cas, pour une minute. Et puis, on va donc se servir. Simple, n'est-ce pas? Si vous avez aimé la recette, vous pouvez donc nous laisser une pouce bleue. Donc, aimez aussi la vidéo, commentez, partagez avec vos amis et proches. Ça nous fera réellement plaisir. Et vous pouvez vous abonner gratuitement sur notre chaîne. Nous proposons les recettes africaines, congolaises et d'ailleurs pour une cuisine diversifiée. Abonnez-vous sur notre chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien manquer à chaque fois que nous mettons une vidéo en ligne. Là, on se sert déjà. C'est une très belle recette que je vous recommande de prendre avec le riz. Mais sinon, vous pouvez choisir votre accompagnement. Même avec le plantain, ça va avec de l'igname. C'est à vous de faire le choix. Avec le pain, vous pouvez aussi le prendre. Vraiment, on prend déjà vite rendez-vous avec vous au prochain numéro. Avec le même plaisir pour une nouvelle recette. C'était la congolaise à la cuisine, Eureka African Food. Une fois de plus, n'hésitez pas d'aimer la vidéo. Si vous avez aimé la recette, commentez, partagez, abonnez-vous sur notre chaîne. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Ça nous fera réellement plaisir. On prend vite rendez-vous déjà au prochain numéro. On vous dit alors, bye-bye. Alors, merci à tous nos abonnés. Merci à tous ceux qui nous suivent sans pour autant être abonnés. Vous êtes là pour la première fois. Je vous salue et vous rassure que vous êtes les bienvenus sur notre chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. C'était donc la congolaise à la cuisine. Eureka African Food.